J'ai le petit témoignage que vous pouvez donner par rapport à l'émission qu'on a écoutée. Par exemple, cette année, quelqu'un m'a demandé des conseils par rapport à l'immigration clandestin, qu'il veut quitter ici pour aller en Côte d'Ivoire et continuer d'aller dans d'autres pays. Parce qu'ici, le travail né, il gagne peu, j'ai demandé qu'il a combien, il m'a dit qu'il a presque 4 à 5 millions comme ça, j'ai les conseils, moi j'ai un demi, un hectare et demi. Est-ce qu'on doit investir dedans pour faire l'agriculture cette année, pour ne pas financer cette année-là, pour aller en Côte d'Ivoire ? Je m'a écouté, à travers l'émission, j'ai donné beaucoup de conseils parce que moi, en 2012, j'ai quitté ici pour aller en Côte d'Ivoire. J'ai vu beaucoup de jeunes que je connaissais bien à la baie ici, qui évoluent bien ici, ils ont quitté ici pour aller en Angola, d'autres, je voulais même aller en Europe, mais je l'ai retrouvé là-bas, ils sont en train de souffrir d'autres et ils n'ont même pas là où aller d'or. à travers ça, je l'ai expliqué, il a accepté, en même temps, actuellement, il a investi son argent, moi aussi j'ai pris mon argent, on l'a investi ensemble. Actuellement, on en vient d'évoluer dans ça. C'est à travers les émissions qu'on a votées et on a essayé d'investir par rapport à ça. J'ai conseillé encore beaucoup de personnes, souvent quand on est en Côte d'Ivoire avec des jeunes qui pouvaient aller, souvent je les conseille beaucoup de choses parce que j'ai vu beaucoup de personnes ici, ils ont quitté ici, ils ont leur véhicule ici, ils sont partis et ils voulaient revenir mais ils n'ont pas encore les moyens qu'ils avaient ici. j'ai des conseils souvent de rester ici, ici là vous allez évoluer. Moi, c'est à travers les conseils que déjà mon conseil est de retourner et je suis retourné ici maintenant, je me suis marié, je suis avec mes enfants, ma femme et puis j'évolue ici, c'est comme moi.